... Cyril Hanouna accueillit Amandine Pellissard sur le plateau de Touche pas à mon poste pour revenir sur sa reconversion professionnelle dans le X. Celle-ci a eu un échange particulièrement tendu avec Géraldine Maillet, très inquiète pour son fils Léo. Amandine et Alexandre Pellissard ont été révélés par le docu-réalité de TF1, Famille Nombreuse, La Vie en XXL. La mère de famille avait annoncé son intention de quitter le programme, indiquant même qu'elle comptait lancé des poursuites contre l'émission. Depuis, le couple très influent sur les réseaux sociaux a entamé une reconversion plutôt surprenante dans le X, partageant des vidéos osées sur une célèbre plateforme dédiée. Certains internautes ont pointé du doigt le couple, s'inquiétant pour les enfants du clan. Nos enfants sont heureux. À partir du moment où rien n'atteint le confort de mes enfants, leur bonheur et leur bien-être, je ne vois pas où est le problème en sachant que mes enfants ne subissent ni harcèlement ni quoi que ce soit d'autre, s'était défendu la mère de famille sur Instagram. Un face-à-face tendu entre Géraldine Maillet et Amandine Pellissart après la diffusion de la vidéo de Jerem Star, l'étonnante nouvelle activité du couple Pellissart a fait l'objet d'un débat sur le plateau de Touche pas à mon poste. Cyril Hanouna a invité ses chroniqueurs à débattre en se demandant si les enfants de la famille devaient leur être retirés à cause des vidéos tournées par leurs parents. Ce sujet a fait bondir à Amandine Pellissart qui a souhaité venir échanger avec les chroniqueurs en plateau et s'expliquer avec eux en face-à-face. Elle était accompagnée de son fils Léo, venue prendre la défense de ses parents et assurer que leur reconversion ne lui posait pas de problème, et de son mari. La mère de famille, particulièrement remontée, a notamment eu un échange très tendu avec Géraldine Maillet. Je suis très, très gêné. Je suis désolé pour toi, Léo. J'ai l'impression que vous êtes des bêtes de foire. Franchement, je me sens absolument pas à ma place. Je trouve que ce n'est pas bien que votre fils soit là, a indiqué la campagne de Daniel Riolo, en préambule. Mon fils, si est-il lui qui a voulu venir, lui a répondu à Amandine Pellissart. Je pense que vous êtes vraiment dans les a priori, a-t-elle enchaîné. Je pense que vous êtes là pour le buzz, pour le clash, pour le scandale. Je pense que vous allez très, très mal, lui a rétorqué Géraldine Maillet, implacable. Je pense vraiment que vous allez mal et ne prenez pas les gens de haut, a-t-elle ajouté, tandis que son interlocutrice lui assénait qu'elle avait raté sa vocation de psy. Je vous parle avec beaucoup de bienveillance au contraire. Je pense que vous êtes là pour le buzz, pour le clash, pour le scandale, a-t-elle enchaîné. Elle a ensuite évoqué le fils aîné de la famille. J'ai beaucoup de peine pour Léo, a-t-elle ajouté. Des propos qui ont visiblement agacé Amandine Pellissart. Vous avez une misogynie féminine horrible. Si est-il vous qui avez besoin de consulter, vraiment, l'a-t-elle interrompue. Ce qui n'a pas empêché la chroniqueuse de repartir de plus belle. Léo, même s'il me dit qu'il a 17 ans, qu'il est très content et qu'il trouve ça très bien, que ça ne lui pose pas de problème. Même s'il me dit ça, permettez-moi de penser que je douterais de sa parole et que j'aurais peur pour lui, a ajouté Géraldine Maillet au sujet de l'adolescent. Moi je doute de votre bienveillance, vous avez une animosité qui se reflète sur votre visage, a conclu la mère de famille à propos de la chroniqueuse. Les deux femmes ne se mettront donc pas d'accord. Touche pas à mon poste, a retrouvé en intégralité sur l'application mi-canale. A lire aussi vous êtes égoïste, vive tension entre Amandine Pellissard, famille nombreuse, et un chroniqueur dans TPMP en évoquant la reconversion de la mère de famille. Sous-titrage Société Radio-Canada